... Nous en sommes à la 28e heure ou la 30e heure d'une immense manifestation qui célèbre les arts et les sciences grâce à la Fondation Carasso et à l'orchestration de sa commissaire générale, Mélanie Boutelon. Ça faisait longtemps que je cherchais une occasion de créer un moment fédérateur qui puisse être vraiment très ouvert au public. Pour moi, c'est quand même une amplification du travail mené à Béton Salon, depuis 15 ans. Pour mettre en avant des idées, des personnes, à travers, pas seulement des expositions justement, mais des formats comme celui d'aujourd'hui, où on a des activités, des jeux qui se réunissent et justement permettre à ces espaces de dialogue d'émerger. Il y a énormément de propositions d'ailleurs interactives où on sollicite une activité de la part du spectateur justement, qui ne reste pas simplement spectateur. Je crois que c'est une des propositions vraiment intéressantes, c'est qu'assez systématiquement, on doit se déplacer, on déambule à travers toute la cité, on doit se déplacer, on doit aller au-delà et au-devant plutôt des découvertes et des diverses propositions. On a en continu des échanges, des tables rondes et des interventions de personnes qui, pour certaines, sont venues de très très loin. La base, je suis venu parce qu'il y a eu un appel à projet, qu'en lisant un peu les différents textes, je me suis dit que ça allait être super, que ça allait être l'occasion de rencontrer plein de gens et même de découvrir plein de pratiques. Je me suis inscrit notamment au workshop avec Otombong et Nkangak. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais que j'ai essayé de rejoindre pour faire notamment du savon tout à l'heure ou à un autre workshop autour de la bouture. J'en sais pas beaucoup plus, mais je vais découvrir, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors l'enjeu, c'est d'interroger la notion de l'engagement. Et l'idée, c'était de réunir des personnalités différentes pour interroger cette notion de l'engagement, à la fois à travers le journalisme, avec Rocaia Diallo, qui nous a fait l'honneur de venir ici, et puis avec des artistes comme Rosset, qui est auteur, rappeur, ou M. Bonheur, qui est photographe. Et l'idée, c'est de se dire quel est cet engagement et comment il s'illustre. Il s'illustre de plein de manières différentes. Et il n'est pas qu'une question de militantisme, comme on l'entend souvent, mais ce sont des espaces de création des engagements. L'engagement, c'est éprouver chaque jour, à tout moment, le travail qu'on fait en tant qu'artiste, le sortir, le frotter avec d'autres formes, avec le social notamment, essayer de changer le monde un peu. Moi, je dirais que c'est la cohérence entre la manière de vivre et les messages qu'on veut transmettre à travers ce qu'on raconte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la poésie, ce n'est pas forcément le message au sens politique du terme. Il y a aussi tout ce qui est ce genre de cadre dans lequel on est là, où on est vraiment à la rencontre du public, dans l'explication, de raconter ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait. Je pense que l'art, en fait, c'est important que ça puisse être une expérience où des points de vue différents puissent s'exprimer, un lieu de débat où il peut y avoir des frictions, mais où on arrive, en fait, finalement, quand même à échanger sur des questions qui peuvent être des fois complexes. On a une équipe de presque 100 personnes en tout qui se relaient sur les 36 heures. Donc, il y a 80 médiateurs, comme on l'a dit en génie tout à l'heure, qui ont été formés lors de différents workshops et qui sont, justement, on a essayé de leur trouver un rôle qui est entre le médiateur classique, mais sauf qu'ils ne peuvent pas faire vraiment leur médiation de musée classique, puisque les œuvres ne sont pas finies et il n'y a pas de discours écrit qu'ils pourraient réviser en avance. Tout est en train de se faire. Aussi, un rôle qui nous importe beaucoup, comment ils gardent des traces, comment ils fabriquent des traces. Et donc, cette prise de notes, c'est aussi une manière de montrer aux participants que, finalement, leur parole et ce qui est fait est relayé et amplifié. Et puis aussi, on leur demande beaucoup d'inventer des formes pour mettre en relation, justement, les participants et le public qui passe. C'est naturel pour un artiste que de travailler, de chercher en pensant à la rencontre avec le public. Et je crois que, de ce point de vue-là, la relation entre art et science bénéficie beaucoup de cette approche de l'art dans sa relation à la société et au public. Il y a une responsabilisation par rapport au choix qui est à faire, mais c'est surtout par rapport à son degré d'implication. Et le degré d'implication, c'est autre chose que juste de faire un choix. On n'est pas consommateur à choisir entre ceux-là. Je pense qu'ici, les gens que j'observe et qui, finalement, s'impliquent dans les ateliers et qui s'impliquent, qui restent 30 minutes, 50 minutes, 1h10, même dans un atelier, en fait, sont là avec un engagement. Et de récréer cet engagement à travers une pratique interdisciplinaire, je pense que c'est ce qui manque le plus dans notre société actuelle. Les spectateurs s'engagent de plus en plus. Alors, d'abord, ils ne sont plus tous spectateurs aujourd'hui puisqu'ils sont devenus des activateurs, ils sont devenus des spectacteurs, ils sont rentrés dans des systèmes d'immersion par rapport aux propositions des artistes, mais ils sont de plus en plus engagés, et notamment, ils sont de plus en plus engagés dans la parole, dans la compréhension des œuvres, dans leur manière de retraduire les œuvres dans leur propre expérience du monde et dans leur propre expérience personnelle. Je pense qu'il y a vraiment dans la notion de recherche et dans la notion d'expérimentation une dimension d'échange, de dialogue et aussi une capacité à se mettre à la place de l'autre, et du coup, la dimension collaborative et participative est fondamentale. On peut parler aussi de construction de situation, c'est un côté situationniste, mais qui est assez intéressant aussi. C'est vrai que ces dispositifs, leur nature, c'est d'être des conditions pour permettre des processus. Et c'est ça, je pense, qui est cherché, puisqu'on y est encore, avec « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être », c'est de produire des situations qui permettent des processus collectifs, et un collectif d'ailleurs qui ne se réduit pas aux humains, mais qui intègre les non-humains. Je trouve que c'est un titre quand même très intéressant parce qu'il est totalement ambivalent. D'un côté, il échappe à la mesure, donc à la quantification, mais par son énoncé même, il nous invite à quantifier. Donc je pense qu'il y a là un paradoxe qui est, à mon avis, intéressant et qui pourrait être un paradoxe aussi fondateur des relations entre arts et sciences. Oui, et puis c'est à la fois, je crois, dans ce titre, à la fois énigmatique et magnifique, c'est aussi peut-être de rendre visible l'invisible. Et donc peut-être, modestement, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'essayer de fédérer toutes ces initiatives qui sont nombreuses, plus nombreuses que nous croyons au démarrage de notre action. Et puis, à travers notre axe arts citoyens et arts sciences et sociétés, c'est essayer de comprendre un petit peu les pulsations de la société et de voir comment, à la fois les artistes, les scientifiques, mais également tous ceux qui sont détenteurs de savoir, même les plus humbles, peuvent contribuer à cette compréhension des grands enjeux du monde contemporain. Je pense qu'on est plus forts ensemble, ce n'est pas qu'un slogan. Moi, je vois des choses que d'autres ne voient pas et les autres voient des choses que moi, je ne vois pas. Et je pense que c'est fondamental de pouvoir travailler justement en commun et de mettre en commun tout cela pour tout simplement avoir un regard le plus réaliste possible. Avec Tarek, on a choisi d'être un duo finalement et de fonctionner en duo parce que ça permet des échanges, ça permet des retours sur expérience, ça permet d'avoir dans notre cadre et dans le cadre de beaucoup d'autres personnes ici, des points de vue différents parce qu'on a des histoires, des formations, des pratiques qui sont différentes. Et cette complémentarité, je pense, est essentielle. Donc, ce qu'on fait chacun, c'est secondaire. C'est ce qu'on fait ensemble qui est important. Et c'est là que justement, c'est comme s'il y avait un peu une rencontre, une tectonique des plaques, quoi. Parce que c'est faire se rejoindre des continents qui peut-être ne se sont jamais rejoints, qui n'ont pas les mêmes climats, n'ont pas les mêmes manières de vibrer. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis musicologue, je suis d'un milieu universitaire. Quand je travaille avec des artistes, ça me donne d'autres clés, d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de le considérer. Et du coup, je pense que c'est ça. Artistes et scientifiques n'ont pas le même langage. On ne communique pas de la même manière. Et il faut être assez ouvert pour réussir à comprendre la manière dont l'autre s'exprime ou dont l'autre travaille. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à créer un langage hybride qui fait qu'on se comprend. Donc on essaye de se comprendre le mieux possible. Ce que l'on produit finalement est assez mixte, puisque c'est à la fois, on a un pied dans les sciences, un pied évidemment dans la société, et tout ça ayant aussi une dimension artistique. Donc on est sur des objets, des dispositifs qui sont hybrides, eux aussi en fait, qui héritent de cette hybridité, de la pluridisciplinarité, du collectif, de la relation publique. Ça va se cristalliser aussi dans les situations qu'on produit. Parce que dans cet objet, il y a un capteur qui détecte la présence des gens dans la pièce. Donc plus on est près de la pièce, plus elle respire vite. Et plus la pièce est toute seule, plus elle a une respiration calme. Donc l'idée, c'est d'avoir une relation avec l'objet, des deux côtés que l'objet est autonome, en fait, par rapport à l'humain qui est à côté. Dans l'activité même de recherche, les artistes et les designers vont créer des dispositifs, des œuvres, qui ont valeur des dispositifs, vont développer des connaissances. Et à l'instar des scientifiques qui attendent d'avoir un résultat pour les divulguer, pour les rendre publics, les publier, nous on les rend publics et on fait participer aussi des communautés non artistiques et non scientifiques à ces résultats en les montrant, en les testant, en les expérimentant. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui est en train de se passer ici à la Cité internationale des arts, c'est un peu cet esprit-là aussi qui anime la présence et l'activité de l'ANSAD au sein de ce nouvel écosystème. Justement, une des forces de ces objets à comportement, c'est de mettre grise aussi les perspectives disciplinaires. Ce sont des objets qui sont faits parfois par des designers, parfois par des artistes, parfois par des équipes réunies. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a développé un kit des robotiques modulaires, qui s'appelle Miss Be Kids, qu'on utilise comme outil pour expérimenter, souvent avec des enfants, des équipes mixtes. Et là, du coup, c'est vraiment de s'approprier des objets qu'on peut assembler très rapidement et les animer par une programmation du comportement. Moi, personnellement, en tout cas, je travaille sur les limites du design, comment pousser les objets à aller plus loin, à aller, pas forcément dans la fonction classique du design, mais comment on peut dépasser la fonctionnalité. Cette relation au public, elle est très importante. Il me semble, comme on le voit ici dans l'événement, nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui renouvelle la relation des arts et donc aussi des sciences au public, c'est le fait que l'on n'est pas dans une situation où on montre des choses qui sont acquises, des choses qui sont stabilisées, des résultats, mais qu'on essaie plutôt de produire des conditions de partage, d'échange et de travail en commun. De donner des clés pour comprendre ce qu'on est en train de regarder et ce qu'on est en train de découvrir. On est peut-être dans une négociation de formes plus que dans une négociation d'objets. En même temps, on est quand même aussi dans une négociation du capitalisme cognitif. Pour moi, c'est une action très politique. C'est politique de dire que je suis artiste physicien. Ça veut dire que c'est un passage du monde des idées au monde des actions. Labo Factory m'a permis, en quelque sorte, de rejoindre un peu les deux âmes de musiciens et de scientifiques avec une activité, une pratique, avec un lien direct avec le public, avec l'utilisation finale de l'objet. L'engagement, il va bien au-delà d'une esthétique parce qu'autour de la science, il y a très facilement une fascination qui arrive par la technologie. Nous, on essaie par contre de questionner bien plus loin et souvent, ces pièces, elles resituent nos rapports et nos perceptions avec des éléments, avec des fluides, avec de la brume, avec du vent, avec de la lumière. Ça requestionne la place de l'homme face à tous ces éléments. La chaire Aré-Science, elle est portée par l'ENSAD et l'École Polytechnique. Le but de cette chaire, il est multiple, mais évidemment, c'est déjà d'investir un champ, finalement, qui est très ouvert puisque c'est d'investir des questions complexes de société par la pluridisciplinarité. L'association Aré-Science, c'est un champ de recherche absolument fondamental parce qu'il peut servir de modèle à ce que moi j'appelle la construction d'une société en archipel, c'est-à-dire des interférences, des interactions entre toutes les disciplines, entre toutes les personnes qui représentent des disciplines, entre toutes les personnes qui construisent telle ou telle voie, fut-elle personnelle, qui peuvent se mettre les unes à côté des autres ou en face des autres pour essayer de trouver un objet commun qui ne soit pas l'objet de l'un ou l'objet de l'autre, mais qui soit un tiers objet à l'intérieur duquel se construivent ces archipels promoteurs d'une société future. J'ai commencé Aré-Science en 90 en créant un nouveau labo à Polytechnique et pour moi, c'était de dire que le labo doit être au milieu de l'agora, c'est-à-dire qu'il doit être traversé par les autres flux, l'économie, les gens qui veulent même faire des business plans. Alors, Labo Factory est partie de cette idée qu'il fallait dialoguer encore plus entre différents acteurs du monde de l'art, à la fois des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des étudiants, des physiciens, des astrophysiciens. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est le fruit de cette sédimentation. Dans la dynamique aussi du programme Art Citoyen de la Fondation Daniel et Nuna Carasso, il y a l'ambition de pouvoir mener des travaux de recherche et création pluridisciplinaires en lien avec la société, c'est-à-dire dans un dialogue étroit avec le public. Les questions que nous posons, ce n'est pas l'affaire d'une spécialité, mais c'est l'affaire de plusieurs regards qui sont nécessaires. En tout cas, c'est ce regard, ces regards croisés qui vont faire qu'on va mieux éclairer le monde, mieux le comprendre, et puis encore une fois, faire que chacun s'engage avec l'autre et non pas dans son petit précaré. Ces 36 heures étaient vraiment un moment que je peux caractériser comme un bain d'énergie. Ces contacts avec le public, qui est venu vraiment très nombreux, ont encore une fois démontré le désir d'une grande proximité avec le monde de l'art, le monde de la science, incarné par des personnes qui étaient vraiment à la disposition des personnes qui sont venues pour dialoguer, pour expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, et c'est un véritable moment de partage. Et finalement, on sent que les gens ont besoin, ils ont une vraie demande, de pouvoir passer du temps à échanger. Et donc chaque atelier a une ambiance différente et permet d'avoir toutes sortes de conversations et d'expériences qui finalement se retrouvent à être très réjouissantes. Juste regarde les gens, il y a des sourires qui font plaisir, il y a une vraie envie, un vrai appétit. Donc c'est une machine. C'est juste qu'on n'a pas envie qu'elle s'arrête au bout de 36 heures. Ça peut aider à fortifier des relations avec des partenaires, des artistes, des chercheurs. Il faut croiser ses regards et que je pense que le modèle actuel à la fois de la science dans son coin et de l'art dans son coin, finalement peut-être au bout d'un certain temps sera un peu stérile. Et comme notre monde va vite, qu'on a de grands défis devant nous, et je pense en particulier, et ne se passe que le champ d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, si on n'est pas capable d'avoir ses regards croisés, d'avoir des gens qui pensent différemment, peut-être qu'on va devant de grands enjeux comme aujourd'hui l'enjeu climatique. Et Bruno Latour l'a rappelé, c'est un débat que les artistes, quelque part, éclairent peut-être mieux parfois que les scientifiques. Et comme le proposent ces 36 heures, de pouvoir aussi peut-être envisager un futur plus désirable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501